Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, ce podcast où je parle de l'actualité du basket, où je parle des hommes, des femmes et principalement des femmes parce que le basket féminin n'est pas mis suffisamment en avant et donc du coup ce podcast a pour but de mettre ce que le basket féminin fait de bien en France et en Europe et où je parlerai aussi des hommes, notamment de l'Euroleague, de la Betlique Elite, de la NBA éventuellement mais bienvenue dans ce podcast et aujourd'hui on va analyser la dernière journée de l'Eurocup pour les filles et ainsi et aussi la sixième journée du championnat de France qui a eu lieu le week-end dernier. Donc merci de me suivre et tout de suite passons au premier match. Donc dans ce premier match, c'était le match pour assurer la première place pour le BLMA contre Euskotel, un match maîtrisé de bout en bout par l'équipe du BLMA. Donc ça fait leur troisième match consécutif où elles maîtrisent leur match de la première minute jusqu'à la fin du match. Donc c'est un très beau match du BLMA, première du groupe devant l'Asvel. Donc belle performance, bonne phase, bonne première phase en Eurocup. Excellent match. Ça a été franchement très simple même s'il y a une joueuse qui n'a pas joué qui était Elodinec qui a eu un souci au genou. Mais malgré cela, ils ont fait jouer les jeunes, ils ont fait tourner l'effectif et ça s'est très très bien passé. Passons directement au deuxième match qui était le match de Lasvel contre Zabrini. Donc un match aussi maîtrisé par Lasvel, mais un match beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Parce qu'on se rend compte que depuis la mini-trêve avec l'équipe de France, l'équipe de Lasvel a changé puisque toutes les titulaires sont arrivées. Et du coup, le jeu est un petit peu différent. Il y a pas mal de pertes de balles. C'est pas fluide. On sent que le jeu est plus centré aujourd'hui sur Sandrine Gruda qui n'est pas encore bien en forme, qui rate beaucoup de choses. Et du coup, on sent que c'est pas encore ça. Même si l'équipe a zéro défaite en championnat et une défaite en Eurocup, on sent que ça gagne. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et forcément, c'est normal puisque dans le 5 aujourd'hui, il y a trois nouvelles joueuses. Donc trois nouvelles joueuses qui sont arrivées après la trêve. Donc forcément, ça joue beaucoup moins bien qu'en début de saison pour Lasvel. Mais ça gagne. Donc on peut voir toujours de la même manière en disant ce qui compte, c'est le résultat. Mais pour moi, pour Lasvel, qui a un très très gros effectif, je pense que la manière de gagner est aussi importante. Elles ne sont pas dans la même configuration que Basketland, qui est en difficulté, qui a gagné, qui a un gros effectif aussi, mais qui n'arrivait pas à gagner jusqu'à la semaine dernière. Lasvel gagne. Les recrues sont arrivées et on sent que le jeu a changé. Avant la trêve, le jeu reposait sur Alexia Chartero et Marine Joannès. Là, on sent que toutes les balles vont directement sur Sandrine Gruda et que ça repose grosso modo sur elle. Et elle n'a pas encore la fluidité au niveau du shoot à mi-distance. Il faut qu'elle se rapproche du panier, ce qu'elle a fait dans le match contre Zabrini. Et du coup, elle a corrigé le tir. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Mais je pense que plus les filles joueront ensemble, mieux ce sera. Donc c'est vrai que d'intégrer dans l'effectif trois nouvelles joueuses qui ont un statut de titulaire, forcément, le jeu n'est pas le même. Et forcément, il y a quelques rouages qui sont à trouver. Mais je pense que plus elles jouent ensemble, mieux ce sera. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce match-là. Je vais vous montrer tout de suite le classement. Donc le classement, il est simple. BLMA première, Asvel deuxième. Bonne première phase pour les deux équipes françaises. C'est très bien. On est bien. Donc ça s'est bien passé pour elle. Passons directement au match suivant qui était La Roche-Vendée contre Villeneuve-Dask. Donc là, c'était le match éventuellement que La Roche-Vendée devait gagner pour éventuellement passer en seconde phase. Donc il n'y a pas eu de match. Très clairement, il n'y a pas eu de match. Grosso modo, La Roche-Vendée a tenu un quart temps. Mais après, Villeneuve-Dask, c'est très très fort. Et du coup, rouleau compresseur et elles ont fait leur match. Elles n'ont pas laissé La Roche-Vendée éventuellement gagner le match pour éventuellement avoir une autre équipe française en phase 2. Elles ont joué leur match, elles ont joué leur basket. Et ça, c'est très bien. C'est à La Roche-Vendée qui a raté deux matchs dans cette série, je pense, qui n'aurait pas dû les perdre pour arriver en deuxième phase. Donc, très très gros match de Villeneuve-Dask. Elles ont joué leur jeu et du coup, il n'y a rien à dire sur ce match-là. La Roche-Vendée a fait une première phase difficile. Elles ont très très bien démarré, mais elles se sont écroulées sur les deux derniers matchs. Et du coup, ça leur a coûté leur place. En tout cas, je pense que ça fait partie de l'expérience et que dans les prochaines saisons, ça ira beaucoup mieux. Donc, voyons tout de suite le classement. Ce qui fait que Villeneuve-Dask et les Lions d'Angleterre seront en deuxième phase. Donc, attention aux équipes des Lions qui sont montées en régime durant la compétition. C'est une très très bonne équipe. Et je pense que l'équipe qui va tomber sur les Lions devra faire attention à cette équipe parce qu'elles sont montées de niveau au fur et à mesure de la compétition. Donc, attention à cette équipe-là. Ensuite, passons aux matchs de Angers contre Ragusa. Angers a très très bien joué. matchs maîtrisés aussi de bout en bout. Il n'y a pas eu de compétition. Il n'y a pas eu de match. Donc, ça, c'est très très bien pour Angers et le basket français. Angers sera en deuxième phase pour le mois de janvier. Donc, les flammes, les flammes de Carolo contre le BRNO, là aussi, pas de match. Match entièrement maîtrisé par les flammes. Donc, ça aussi, c'est très très bien. Très facilement, les filles ont développé leur basket et ça s'est joué d'une simplicité de bout en bout. Donc, très très bien aussi. Là encore, les flammes et Angers seront en deuxième tour. Et ça, c'est très très bien. Donc, vous pouvez le voir sur l'écran. Angers et les flammes seront au deuxième tour avec le même nombre de points. Donc, très très bien pour le basket français. Le mois de janvier arrive très très vite. Et je crois qu'elle démarre le 5. Donc, la compétition va arriver très très vite pour ces filles-là. Je vais vous montrer le tableau final pour les qualifiés. Donc, pour les qualifiés, on voit que Angers va rencontrer Ed Cudantes. Le 4 janvier, match à l'extérieur, retour le 12. On voit que les flammes vont rencontrer Gabrizi, un match à l'extérieur à Villeneuve. Un match retour le 12 à domicile. Le BLMA va aller à Drezna, match à l'extérieur le 5 et retour à domicile le 12 janvier. Là, on voit aussi que Lasvel va partir à... Non, match à domicile le 5 et retour le 12. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on voit que Villeneuve Das rencontre London. C'était une équipe qui était déjà dans leur groupe. Donc, elles se connaissent déjà. Donc, je ne sais pas comment le tirage au sort a eu lieu. Toujours est-il que Villeneuve Das rencontre London. Ce serait un match difficile. Parce que London a augmenté son niveau de jeu durant la compétition. Donc, pas de surprise, grosso modo, pour Villeneuve Das. Elles connaissent déjà London, donc il y aura juste à se méfier des écueils qu'elles connaissent déjà. Mais je pense que Villeneuve Das, s'il n'y a pas de blessés en janvier, devraient passer. Donc ça, c'est déjà... Voilà, les qualifiés pour la deuxième phase. J'espère que sur tous ces clubs-là, j'espère qu'on peut en voir 3, 4. Je pense que Villeneuve Das peut passer. Je pense que Villeneuve Das peut passer. Je pense que le DLMA peut passer. Et attention à Angers et attention au plat. Voilà ce que je pouvais dire sur les qualifiés. Retour sur ce match où il y a eu une maîtrise parfaite du BLMA sur la Roche-Vendée. On a vu tout de suite que ça allait être un match très difficile pour la Roche-Vendée. Tout était carré sur ce match-là, pour le BLMA. Elles ont maîtrisé leur match de bout en bout, de la première minute jusqu'à la dernière minute. On sent que depuis la défaite en Coupe de France et la défaite en championnat, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans l'équipe. Je pense que les Filippi ont parlé, je pense que le coach a parlé. Et du coup, le jeu est très, très, très différent. Et elles se basent sur leurs points forts. Et aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus fluide avec une très, très grosse défense. Et le BLMA, aujourd'hui, est une équipe vraiment solide dans le championnat de France. Par la suite, je vais vous parler du match de Basketland contre Tarbes. Donc un match extrêmement difficile. Ça s'est joué sur le dernier ballon du match. Et notamment, c'est un match extrêmement important pour Basketland parce qu'elles étaient en difficulté au niveau des victoires. Et avec ce match-là, c'est leur deuxième victoire de la saison. Donc il faut qu'elles remontent au classement. Donc un match extrêmement tendu dans ce match. Un match très, très beau à voir. Tarbes s'est très bien accroché. Et du coup, ça s'est joué vraiment dans les dernières secondes du match. Donc beau match, belle victoire de Basketland qui va essayer de revenir après son très mauvais début de saison. Donc le dernier match que je vais vous parler, c'est le match de Lasvel contre Toulouse. Là aussi, un match maîtrisé de Lasvel, même si ça a été difficile. Difficile, comme je vous ai dit lors du début de ce podcast, Lasvel a un très, très gros effectif. Et toutes les recrues sont venues. Donc le jeu n'est pas aussi fluide qu'avant le début de saison. Et pour Toulouse, ça sonne aussi la fin d'un très, très bon début de saison qui était très, très bien. Mais du coup, là, on sent que physiquement, je pense que c'est physiquement, ça a du mal à tenir. Même si leur meilleure joueuse a essayé de tenir le match. Mais elle a eu des problèmes de faute. Donc elle a dû sortir. Et grosso modo, c'est quand l'eau est des sorties que le trou s'est fait. Donc malheureusement, Toulouse perd ce match-là. Mais c'est une très, très bonne équipe. Et il faudra compter sur elle, durant la saison, et voir même la saison prochaine. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur le basket féminin. Toujours est-il, je souhaite aussi féliciter la victoire de Monaco hier contre l'Alpha Berlin qui a été un match aussi difficile en Euroleague et qui permet aussi à Monaco d'être premier en Euroleague. Je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas encore vu jusqu'à présent. une équipe française qui est première de l'Euroleague. Je pense que je ne l'avais pas encore vue jusque-là. Donc félicitations à Monaco pour ça. L'équipe de Monaco est une équipe extrêmement difficile à battre. Aujourd'hui, pour battre Monaco, il faut bien jouer au basket, avoir du talent et avoir beaucoup de chance. Donc si vous n'avez pas ça, ça va être très difficile de battre Monaco cette saison. Voilà ce que je pouvais dire sur cette semaine. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'actu du basket. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous souhaitez que j'améliore. Dites-moi si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on parle dans ce podcast. En tout cas, voilà l'actu du basket, notamment globalement sur le basket féminin. Je parlerai peut-être en 2023 un petit peu plus des garçons. Je laisse la première phase se passer parce que je n'ai pas pu tout voir. Donc ça a été très difficile de regarder les matchs des garçons à cause des chaînes et tout ça. Donc j'espère que la deuxième phase, ce sera plus canalisé sur une seule chaîne. Donc je laisse les garçons de côté. On parlera en deuxième partie de saison, c'est-à-dire en 2023, un petit peu plus de la NBA parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la NBA. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire. Merci de me suivre et je vous dis à la prochaine. À plus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada